Le jour de mon arrivée, il y a deux mois, vous vous rappelez, à la fenêtre. Vous étiez à la fenêtre, et puis c'est plus agréable que de parler tout seul. Et la nuit quand vous frappiez au mur ? Vous savez, les hommes, ça frappe toujours au mur. C'est aux femmes de ne pas répondre. Et le soir, en rentrant du cinéma, quand vous m'avez pris la main ? J'avais buté contre le trottoir. Et quand nous avons dansé toute une nuit ensemble, et que vous m'avez embrassée. Mais c'était le 14 juillet. Mais enfin, pourquoi m'aimez-vous ? Je ne suis pas beau. Non. Je ne suis pas... Non plus. Mais enfin, je ne suis pas riche. Justement. Redis la forêt est riche. Mais c'est une coïncidence. Ma pauvreté aussi. Ça n'a aucun rapport. René la forêt et moi avons les mêmes goûts. Elle est hématologue, comme moi. Hématologue ? Écoutez-moi bien, Albert. Je vous préviens que si vous vous mariez aujourd'hui, je serai à la mairie au premier rang. J'avalerai un tube de Véronald. Quand on veut se suicider, on n'en parle pas. D'ailleurs, je saurais bien vous en empêcher. Albert ! Albert ! Ouvrez ! Yves est bien lâche ! Et puis, il n'y a pas que le Véronald ! Yves ! Yves, tu n'as pas honte de te rester sur mes crives depuis si longtemps ? On aurait eu le temps d'avoir quatre enfants. L'année, ça prendrait Gaston, comme moi. Tu te souviens quand on allait voir fleurir les pommiers ? Yves, réponds-moi. Et puis, quand on allait donner du manger aux lapins. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous ? Voyons, Yves, c'est moi, tu ne me reconnais pas ? Pilou, du sixième dragon. Eh bien, retournez-y aussi sur le dragon. Yves, c'est ce type qui était là qui t'a tourné la tête ? C'est un gars qui n'a sûrement jamais vu un pommier en fleurs. Autrement, il n'aurait pas eu le courage de parler comme ça. Et puis, si je me rencontre, je lui casse la gueule. Yves, ça te ferait plaisir que je vous dis, que je lui casse la gueule, moi, hein ? Parce que je voudrais m'appeler Yves-Veite aujourd'hui. Malheureusement, je m'appelle Fernand.